Marie-Lise, on a beaucoup parlé de grippe aviaire dans les dernières années, particulièrement en 2022. Il y avait eu une épidémie importante. Les oiseaux sauvages avaient été touchés beaucoup. Je me rappelle des images, beaucoup de fou de bassin qui avaient été touchés, notamment aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, on parle en milieu sauvage, ça a des impacts, mais dans des productions, c'est carrément catastrophique. Oui, les conséquences peuvent être terribles, non seulement sur les bovins, par exemple, mais également aussi sur la santé mentale des éleveurs d'animaux, des agriculteurs. Et en ce moment, bien, aux États-Unis, il y a une montée du nombre de cas de grippe aviaire. Et il y a des cas aussi récemment de transmission à des êtres humains. Ça inquiète les autorités ici. Et on va en discuter avec Jean-Pierre Vaillancourt, qui est professeur titulaire à la Féculité de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Vaillancourt, merci pour votre temps ce matin. Bonjour. Alors, Simon vient de le dire, on en parlait beaucoup en 2022, mais est-ce possible de nous rafraîchir un peu la mémoire? La grippe aviaire, c'est quoi exactement? Oui, c'est un virus influenza qui, celui qu'on a présentement, puis tous les variants, ça vient ni plus ni moins d'oiseaux sauvages. C'est pandémique, on le retrouve dans plus de 80 pays présentement. Puis il est hautement pathogène, c'est-à-dire qu'il cause beaucoup de maladies et de mortalités chez les oiseaux. Et on le retrouve également chez les mammifères depuis quelques années. En ce moment, justement, aux États-Unis, on parle de contamination de troupeaux de vaches et même de cas qui ont été transmis à des êtres humains. Oui, effectivement, il y en a quatre officiellement. Il y en a sûrement un d'autre. Il faut savoir que les Américains, présentement en particulier de Texas, n'est pas très fort pour communiquer. Alors, on a souvent de l'information non officielle qui nous dit qu'il y a eu plusieurs cas, mais c'était des cas de conjonctivite, des cas un petit peu de l'équivalent d'un rhume. Et ça s'est pas mal arrêté là pour l'instant. À quel point ça se propage rapidement au sein d'un troupeau de vaches? Bien, vous savez, les troupeaux qui ont été répertoriés comme infectés au départ, ce ne sont pas des petits troupeaux. Ils sont immenses. Ils ont des robots pour la traite qui fonctionnent la 4 heures sur 24. Et font possiblement qu'il y ait une transmission, qu'on dit par vecteur mécanique, par l'équipement de traite, ces choses-là. Alors, c'est ce qu'on suppose. C'est pas impossible qu'il y ait une contamination de la nourriture également des bovins et qui aurait pu permettre d'infecter des vaches comme telles. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il faut abattre l'animal? Est-ce qu'il y a de la médication possible? Non, on ne traite pas contre ça. En particulier, les vaches ont tout simplement une perte de production. Ils sont un petit peu... Ils sont affectés, mais c'est marginal. Malgré que la perte de production a quand même été notée assez facilement, ils se sont rendus compte que l'influenza aviaire pouvait être impliquée quand ils ont retrouvé des chats morts sur les sites de production. Parce que les chats sont beaucoup plus à risque d'être sévèrement atteints lorsqu'ils mangent, par exemple, un oiseau mort. Mais disons que l'abattage, c'est restreint aux oiseaux domestiques présentement quand il y a un site d'infectés. OK. La bonne nouvelle qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, la contamination, ça peut se faire d'un animal vers un être humain, mais pas entre humains, comparé à la COVID-19, ce qu'on a en tête. Effectivement. Et puis, la probabilité que ça devienne le cas est quand même faible, très faible. C'est pas nul. Par contre, on doit faire de la surveillance et essayer d'éviter le plus possible de favoriser la propagation du virus entre animaux. Présentement, vous savez, c'est pas évident que le virus passe d'un mammifère à l'autre. Il passe d'un oiseau à l'autre. Ça, oui. Mais entre mammifères, pour l'instant, c'est pas vraiment démontré, puis certainement pas entre êtres humains. Merci beaucoup, Jean-Pierre Vaillancourt, pour les spécifications et pour vos explications. Je rappelle que vous êtes titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Aussi. Un plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501